Rue des Ponts Neufs, c'est le soulagement. Ce lieu de vie pour les personnes en difficulté était censé fermer le 31 décembre. Le conseil général ne voulait plus subventionner le bar sans alcool pour sa mission d'insertion. Finalement, elle le fera pour la vocation sociale et sanitaire de l'établissement. Le lieu peut poursuivre son utilité. C'est que du bonheur pour tous ceux qui sont à la rue. Moi hier soir, j'ai fait la recherche des SDF pour les prévenir, pour leur dire que la flambée n'était pas... On a lutté pour eux, pour les SDF et les autres aussi, bien entendu. Fin septembre, l'annonce de la fermeture du lieu avait suscité une forte mobilisation. Manifestation, pétition des bénéficiaires sympathisants, mais aussi commerçants du centre-ville. Le témoignage de l'importance de la flambée. Une importance qui n'a à aucun moment été remise en cause hier, lors de la table ronde, réunissant les représentants du conseil général de la ville du Mans et de Tarmac, l'association qui gère l'établissement. On a tous fait le constat que c'était un lieu qui avait toute sa légitimité pour répondre aux besoins des populations en difficulté. Ça, sur le constat, on est tous d'accord. Donc, à partir du moment où vous êtes d'accord sur un constat, la deuxième question, c'est comment on fait pour que cet endroit reste ouvert. Mais pour le moment, l'État, qui finance 5 000 des 50 000 euros nécessaires, reste réticent à l'idée de subventionner la flambée, désirant plutôt se recentrer sur l'hébergement d'urgence. Mais quoi qu'il arrive, le conseil général et la ville du Mans affirment que le lieu restera ouvert. Cet accord sera officialisé d'ici dix jours. Sous-titrage Société Radio-Canada